Allez, petite news hydrogène à Total Energy et Daimler s'unissent pour développer le camion à hydrogène. Avec pour ambition de décarboner le transport routier, Total Energy et Daimler viennent officialiser un partenariat pour développer les poids lourds à hydrogène en Europe. Membre du consortium H2 Accelerate, Total Energy et Daimler s'unissent dans le domaine de l'hydrogène. Dans le secteur du transport routier de marchandises, les entreprises souhaitent étudier conjointement les moyens de réduire le coût total de possession des camions à hydrogène. Objectif déployer un écosystème pan-européen associant véhicules et distribution d'énergie. Dans le cadre de ces plans, Total Energy ambitionne d'exploiter directement ou indirectement jusqu'à 150 stations d'hydrogène en Europe. D'ici 2030, 5 principaux pays sont concernés. Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, France. De son côté de Daimler a entamé les préparatifs de son premier poids lourd à pile à combustible, le Mercedes Gênes H2. Le constructeur prévoit de livrer les premiers exemplaires de la France en France et au Luxembourg. D'ici 2025. Très bien, écoutez, pourquoi pas ? Les poids lourds à hydrogène, ça me paraît pas illogique pour le coup. Niveau recharge, évidemment, ça va beaucoup plus vite qu'une batterie géante de 400 ou 500 kWh. Donc, bon, ça me paraît plutôt une bonne idée. Maintenant, évidemment, encore une fois, il faut que l'hydrogène en question soit produit proprement. Et pas de façon sale ou très carbonée. Voilà, écoutez, je vous laisse réagir sur cette petite news d'hydrogène. Bye bye !